donc là on rentre dans le technique donc sans le banc il a il a fait des logs je te coupe mais tu as pris ta casquette d'ingénieur ça y est alors il a fait des logs les logs c'est un paramétrage de combustion c'est ça non alors il a fait l'acquisition de données les différents paramètres moteur ok voilà donc là nous on a ouvert les différents paramètres ok là on va voir le régime la charge calculé la pression turbo c'est un écran tactile celui-là la sonde lambda ce qui correspond à un mélange co2 et à partir de tous ces paramètres et là tu vois il arrive au rupteur notre ami julien et il fait des flammes oui ça c'est les fameuses flammes que vous avez vu à l'écran ça donne permettre d'ajuster si tu veux par exemple on voit que cette voiture là il tourne un peu riche en carburant d'accord va on va affiner de manière à pouvoir affiner la richesse réduire un petit peu le débit à récents d'accord pour être dans des valeurs correctes et ça comment tu comment tu fais c'est julien qui s'occupe justement de l'affinage on a un petit peu comme sur du vin ou du fromage c'est de l'affinage lui et moi on va vraiment être le technicien qui va qui va prendre des informations ce fameux motoriste c'est ça alors qu'il va les transmettre notre motoriste à d'accord c'est donc qui est qui est en belgique qui fait tout le carton sur mesure qui fait tout sur nos véhicules sur tous nos centres et donc julien fait des faits des logs d'accord il lui envoie la cartographie écrit tu es en train d'écrire à l'air là non non ok je te montrerai après je te montrerai une autre ah ouais j'ai un petit de lecture écriture on a plein on a plein d'outils donc là c'est lecture écriture sur la lala calculateur sur calculateur moteur ok ok et donc là l'avantage justement de faire sa sur mesure c'est d'être au plus près d'un bon ratio air essence puissance essence optimisation de l'allumage optimisation du couple là concrètement sur cette voiture là on cherche le maximum de performance bien sûr bien bien entendu on n'est pas sur une sur une cliente détriment de stabilité attention oui c'est ça toujours bien sûr ça vaut un petit un petit gros billet j'ai envie de dire et même si c'est une petite voiture on est tous justement sur ce côté fiabilité de voir voilà le parc automobile dans l'atelier là c'est un parc automobile classique nos journées ouais on a une jolie golf 7 d'ailleurs j'étais tout à fait que cette gti et à nol et à nol donc là ça viendra plus tard sur la vidéo n'hésitez pas à vous réagir en commentaire si vous souhaitez la voir mais je pense que la majorité d'entre vous là souhaite la voir un petit peu en vidéo et donc on revient sur le fait que on a touché à tous les moteurs que ce soit de la mclaren comme sur une mini une clio ou une golf 7 gt de la zoe et maintenant de la zoe et électrique alors là jusqu'à la voiture de plus de 1000 chevaux hybrides ça ça mériterait un petit reportage sur la zoe et sur quoi vous intervenez on va pas tout vous dire on va pas tout vous dévoilé tout une vidéo là l'idée c'est de voir les tracés les 80 kilomètres génial ah ouais pendant 50 kilomètres après il faudra passer à la borne électrique mais ça c'est un autre débat l'électrique nous restons sur du thermique du gros thermique v8 biturbo 570 chevaux d'origine on va facilement dernière et on est parti sur notre dernier run et après on affichera la cour la courbe de puissance la courbe toutes les courbes possibles à coup final donc allez c'est parti on y va go bon alors mais d'autres un truc à me dire oui alors je vais montrer maintenant les outils qui nous servent à extraire une cartographie d'un véhicule qui nous permettent de la traiter chez nous on appelle c'est une salle blanche qui sert qu'à ça à travailler sur le calculateur et c'est votre bloc opératoire j'essaie de faire le ciel le parallèle avec l'hôpital et chirurgien tout ça pour moi c'est c'est le même métier tu vas vous allez avec julien julien allez on y va let's go on suit le pro le résultat clinique la prise de sang waouh ah ouais ok c'est la première fois que je vois ça en revue tout ou tous les petites photos de l'apollo que tu connais de mathieu un carse passion les gars ils sont fidèles c'est bien c'est sympa le petit clin d'oeil c'est pas fait pour aller là depuis c'est ouais c'est cool donc ça c'est quoi ça alors ça c'est un ça c'est différents outils de lecture tout ce qu'ils ne servent tous à extraire les cartographies des véhicules qui sv2 donc une version qui permet de lire à l'obédé principalement sur la prise de la voiture ça ça vaut combien ça je vais te poser chaque chaque outil chaque outil tu étais aux alentours de trois quatre mille euros par oui d'accord voilà oui donc c'est un gros budget voilà c'est un gros budget ok on parle d'outils officiels avec les mises à jour et pas acheter sur aliexpress tout ça vous voilà tout à fait outils de lecture obd ok par la prise là dans la même marque chez alien tech l'outil de lecture katag d'accord permet de faire des calculateurs en statique on va venir les faire ici moi on glisse le calculateur on se branche dessus j'ai pas de calculateur à te montrer après calculateur c'est quoi c'est une carte électronique avec plein de circuits imprimés et tout ça c'est vraiment la carte mère du véhicule d'accord ok un cmd flash qui fait qui couvre nombre de véhicules sur le parc c'est quoi c'est pour eux à la reproche là ouais voilà tout à fait on parlait mais extrait extrait cartographie via la prise obd qui est une prise sur tous les vécu un scandale ça a été longtemps notre outil principal on va dire voilà maintenant après on a ça qui est arrivé autotunner d'accord mais ça c'est quoi encore plus maintenant super outils personnalisés ouais ouais d'accord donc on utilise ça maintenant à 90% outils lecture rapide fiable d'accord et l'avantagé c'est qu'ils combinent tous ces outils dans ce dans ce outil parfait très pratique pareil pareil autotunner aussi c'est notre tête de lecture qui permet de faire le statique d'accord après on a on est vraiment dans l'électronique là ouais là on n'est plus dans la mécanique plus réduire voilà tu es vraiment dans tout ce qui est parti électronique ça c'est notre outil diagnostic ok qui nous permet de faire des diacs d'effacer les codes défauts d'aller chercher pas mal de choses d'accord une station de soudure sous des dents sur les calculateurs station de soudure ah oui on n'est plus à la station de soudure à l'éteint c'est moi j'ai connu ça à l'école c'est de faire alors tu restes tu restes toujours avec de l'état oui et de l'état et si vous on évolue et bien voilà julien il va te faire une petite démo il va le pc c'est en juin et l'autotunner ah ouais magie magie comme une espèce de recette de cuisine aussi c'est pas mal on va voir sa chef julien julien qu'est ce que tu veux nous faire on va dire la cartographie de cette golf gti ouais avec notre outil autotunner donc là on va chercher la prise la prise au bd d'accord donc sur chaque véhicule des emplacements différents sur celle ci elle se trouve juste ici on n'est pas caché à l'accès c'est de tout ça bien sûr qu'il ya quelques véhicules où c'est caché mais bon là c'est assez libre d'accès là c'est comme si tu allais chez ton garagiste et il branche le truc pour des victimes c'est ça sauf que lui c'est pour c'est pour comment dire voir les défauts alors que nous là ça va être pour extraire la cartographie d'orégien quand on attend on va écouter je vous dis c'est plus quand même s'apparaire ils sont chiant les mecs avec leur mclaren quand même un son brillant qu'ils sont brillants entière on peut on peut même plus parler ici alors vas-y qu'est ce que tu me disais julien l'attaque c'est honte à notre golf donc ici on a tous les modèles avec toutes les motorisations possibles les calculateurs différents donc celle ci c'est un 2 litre et 6 245 chevaux donc on peut la lire en boot donc là le boot c'est pour ouvrir le calculateur ou en obd donc cette si on va faire à l'obd donc à la prise et si on identifie l'outil me confirme bien que c'est ce calculateur là on a bien choisi le bon protocole donc maintenant on va lire la cartographie donc là l'outil qu'est ce qui va faire en fait là il est en train de lire le donc le calculateur d'accord il va extraire les données on va voir le pourcentage évolué une fois oui d'accord 100% il va nous confirmer que la lecture a réussi de l'avenir de la l'écu a été lu avec succès que donc moi de penser tout bon et maintenant avec ce fichier d'origine ouais je peux donc j'envoie j'envoie ma demande à notre motoriste d'accord je lui fais la demande donc là aujourd'hui travail là c'est vrai ok il va y par une réponse telle réponse instantanément ou c'est quoi c'est ça demande quelques minutes mais c'est rapide à génial c'est sur mesure donc c'est ce qui nous permet de corriger en temps réel et donc suivant ce qu'on veut donc là par exemple je peux lui demander juste une conversion éthanol à stage 1 98 donc au centre en 98 un stage 2 voilà on a une plateforme on lui demande on fait notre choix demande nos souhaits et puis il nous renvoie un fichier donc modifié avec ce qu'on a demandé et ensuite à moi de faire le nécessaire d'opérer le banc faire les logs et c'est à lui renvoyer pour coller à la fiche motoriste c'est ça c'est lui pour avoir quelque chose d'homogène et de surtout de fiable ok donc là c'est parti on va faire la demande aux motoristes sans ça et puis on revient pour quoi que la comment dire une fois qu'ils nous ont envoyé notre fichier donc modifié on reprend notre outil on le rebranche au véhicule et tout à l'heure on a extrait la carte eau et l'on va la réinjecter d'accord assez d'accord ok c'est ça tout simplement entre guillemets voilà c'est un peu comme une mise à jour sur un téléphone moi tout autre outil informatique et après tu fais des tests sur le banc c'est ça ok parfait elle est préparée tout est dans l'ordre et donc là on a les courbes 314 chevaux 464 newton-mètre d'origine elle avait sorti de 259 chevaux et de 386 newton-mètre d'accord donc les courbes noires c'est les courbes d'origine et si on a le couple la puissance et les courbes reprogrammées sont en rouge on voit que c'est bien plus haut le couple et la puissance et le couple là tu atteins du coup 464 newton-mètre et alors petite question parce que le couple ça joue aussi sur l'embrayage la boîte est ce qu'elle a la boîte a été renforcée ou pas de la boîte pas besoin d'origine pas là on a ici on a fait une gestion de la dsg ouais ça c'est pour un confort une rapidité la boîte oui d'accord mais mais là on est dans les on est dans les tolérances il ya aucun problème là ça reste fiable ça c'est aussi une vérification vous faites de votre côté oui de fiabilité on sait que tel ou tel véhicule par exemple on pourra pas lui mettre autant de coups par un autre véhicule ça vous êtes raisonnable sur ça oui oui nous le gage d'égalité c'est ça le but nous c'est que c'est que ça soit fiable c'est pas de faire du gros gros chiffres et voilà hélas une demande particulière d'un client qui a dit voilà moi je voudrais faire un stage 1 sur ma golf 7 gti performance oui combien vous pouvez me tirer en max de chevaux où il a voulu avoir 300 c'est pas c'est pas c'est comment dire c'est pas un client qui voulait le maximum de chevaux il voulait il voulait une sonorité plus sympa donc on lui a proposé donc la ligne il voulait voilà il nous a dit je voudrais entre 300 et 315 chevaux d'accord quelque chose d'homogène qui fonctionne bien et quand même efficace d'accord et sur sa limite tu peux à la limite en puissance et en coupe tu sais à peu près combien tu peux en tirer sachant qu'on va non on arrive aux limites en bas aux limites le moteur tient pas mal après disons qu'après c'est des dépenses on met des gros turbo des plus gros injecteurs des plus grosses comptes mais bon ça monte là c'est qu'on n'est plus du tout dans du stage 1 on est on est sur du stage 3 et là sur un stage 3 tu peux monter combien peu près on peut monter à autant qu'on veut on va dire si on si on veut vraiment sur un cas de silence comme ça tu peux la limite n'a pas d'après et après on peut renforcer les internes ça peut aller très loin d'accord il est très loin ok parfait super merci julien pour toutes les explications d'avoir pris le temps c'est très intéressant d'avoir une courbe c'est vrai qu'il ya beaucoup de propriétaires qui annonce des même sur youtube tu vois il y en a plein qui disent voilà ma voiture elle fait 570 chevaux 600 chevaux et c'est vrai que c'est quand même bien de la passer sur un banc pour certifier les chevaux qui ont ressortent on est d'accord merci julien merci Sous-titrage ST' 501